5 raisons choquantes qui expliquent pourquoi vous n'êtes toujours pas en couple avec l'homme de vos rêves. La première raison c'est qu'au fond de vous, vous préférez être seul. Vous appréciez tellement votre vie seule que vous ne ressentez pas vraiment le besoin d'être en couple. Ce n'est pas indispensable pour vous. Même si vous pouvez ressentir l'envie, vous tenez trop à votre indépendance et à votre liberté. Et vous êtes heureuse de pouvoir faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous n'êtes pas prête à sacrifier tout cela pour une relation. Autre cas possible, le fait de préférer être seul peut aussi être dû à une peur de l'engagement ou à cause de mauvaises expériences vécues ou des traumatismes. La deuxième raison c'est que vous avez des standards trop élevés ou que vous êtes beaucoup trop exigeante en matière d'homme. Vous n'êtes pas prête à faire des compromis si un homme ne correspond pas à la perfection à tous les traits que vous recherchez chez un partenaire. Ce qui fait que vous risquez de passer à côté de personnes qui pourraient être compatibles avec vous. C'est très bien d'avoir des critères et des exigences mais il ne faut pas non plus oublier que personne n'est parfait. Et pour qu'une relation fonctionne vous allez chacun devoir faire des compromis, accepter vos défauts et respecter vos limites. La troisième raison est que vous ne sortez pas assez ou pas du tout et vous n'intragissez pas suffisamment avec les hommes. Que ça soit dans la vie réelle ou en ligne. Vous passez peut-être beaucoup de temps à travailler ou à vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie et il devient alors difficile pour vous d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Parce que cela implique que vous devez sortir plus souvent, faire des activités, aller au rendez-vous. Autre cas possible, vous êtes peut-être timide, vous manquez de confiance en vous pour parler avec les hommes qui vous plaisent, vous avez peur du rejet. Ou vous ne savez pas comment séduire ou comment vous mettre en valeur correctement. Ce qui fait que vous ne donnez pas d'opportunité aux hommes de créer une connexion avec vous. Il y a plein de vidéos sur Objectif Glow Up qui vont vous aider. N'hésitez pas à aller les regarder et à vous abonner pour en apprendre plus. La quatrième raison est que vous vous concentrez sur d'autres aspects de votre vie. Vous êtes indisponible et vous n'êtes pas prête à 100% physiquement, mentalement et émotionnellement. A être en couple. Vous êtes concentré sur votre carrière ou vos projets personnels ou vous n'avez pas encore guéri d'une rupture amoureuse. Ce qui fait que vous ne pouvez pas être prête à vous consacrer sérieusement à une relation. Être en couple et construire une relation demande de l'investissement, des efforts en temps, en énergie et en argent, et parfois même des sacrifices. La cinquième raison est que vous aimez beaucoup le fait d'avoir plusieurs prétendants, plusieurs hommes qui vous courent après et le fait d'avoir le choix. Cela peut paraître étrange mais il y a des femmes pour qui c'est quelque chose d'excitant et de flatteur. Et elles ont besoin de plaire, de sentir qu'elles plaisent aux hommes, de se faire valider, d'avoir l'attention des hommes. Le problème est qu'il devient difficile de se concentrer sur une relation durable et significative avec un seul homme. Attention, vous pouvez tout à fait être prête à vous mettre en couple sérieusement. Cependant, vous pouvez être célibataire parce que vous n'avez tout simplement pas encore rencontré la bonne personne pour vous. Et vous continuez vos recherches. Gardez en tête que l'amour arrive parfois quand on ne s'y attend pas, alors restez ouverte aux opportunités qui se présentent à vous. Si devenir une femme plus féminine, plus belle, plus confiante, plus attirante et plus séduisante fait partie de vos objectifs, alors abonnez-vous à Objectif Blow Up pour aller plus loin. C'est plein de conseils toutes les semaines pour vous aider à devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être et à attirer l'homme que vous méritez d'avoir dans votre vie.